Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cet atelier sur comment travailler avec l'écosystème d'Abu Dhabi. Je suis Isabelle Lebeau de BPI France, je suis responsable des partenariats internationaux chez BPI France. Et nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Allais qui est Country Head of Adio pour la France. Nous avons rencontré Guillaume à l'occasion, après la signature d'un partenariat avec Abu Dhabi Global Market en juin dernier, qui s'est tenu à l'occasion des rencontres franco-émiriennes, du dialogue franco-émirien au mois de juin. Nous avons signé ensuite un partenariat avec Abu Dhabi Global Market et peu après nous avons rencontré Guillaume Allais lors d'une conversation téléphonique tous ensemble. Donc pourquoi ce thème de comment travailler avec l'écosystème d'Abu Dhabi ? Parce que l'écosystème d'Abu Dhabi est foisonnant, c'est un écosystème jeune aussi qui se crée au fur et à mesure et qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aide pour le décrypter. Donc merci Guillaume d'être là et je vais vous passer la parole. En fait l'atelier se déroulera de la façon suivante, on va vous présenter Adio Abu Dhabi Investment Office, on va vous présenter des éléments de l'écosystème d'Abu Dhabi et ensuite on passera une vidéo de Philippe Richard d'ADGM qui est exécutif directeur sur la partie internationale et qui fera suite à cette intervention de Guillaume. Donc je passe la parole à Guillaume. Alors merci Isabelle pour l'introduction. Donc moi je vais vous parler d'Abu Dhabi Investment Office et d'Abu Dhabi en particulier. Donc Abu Dhabi aujourd'hui c'est en pleine expansion, il y a d'énormes opportunités pour les entreprises françaises, on parle de 30 milliards de dollars d'investissement dans les prochaines années et donc c'est ce dont j'aimerais vous parler sur l'Abu Dhabi et après plus particulièrement Abu Dhabi Investment Office. Donc Abu Dhabi c'est déjà quand même un climat des affaires extrêmement intéressant, on est à 0% d'impôt sur le revenu, 0% d'impôt sur les entreprises. On a aussi la possibilité d'avoir son entreprise à 100%, donc c'est une nouveauté. Maintenant on peut être 100% propriétaire de son entreprise, que ce soit en offshore ou en onshore, ce qui n'était pas le cas auparavant. Abu Dhabi aussi c'est l'émirat qui est peut-être le moins connu, mais c'est 60% du PIB des Émirats Arabes Unis. Donc c'est en fait l'émirat le plus important si vous voulez faire des affaires. Et c'est aussi un endroit extrêmement sympa pour habiter, c'est quand même assez intéressant de le savoir. C'est l'émirat qui a le Louvre, qui a aussi les arts islamiques, qui a la mosquée du Sheikh Zahed. La Sorbonne Abu Dhabi. Voilà, ça j'allais venir après. Et on a aussi le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi. Donc il se passe des choses quand même à Abu Dhabi. Après si on se concentre sur l'écosystème d'Abu Dhabi, l'écosystème d'Abu Dhabi c'est vraiment basé sur l'innovation. Vous avez, ça va venir, la slide va arriver. On a non seulement un accès aux talents avec quand même une force du personnel qui est extrêmement éduqué. Donc on a beaucoup d'expatriés. On a des universités extrêmement connues comme l'INSEAD, la Sorbonne, New York University. Donc on a des très bonnes universités, notamment universités sur l'intelligence artificielle. Au niveau de l'infrastructure, c'est aussi un très bon endroit pour installer son entreprise. La 5G est déjà disponible. 100% des entreprises et des logements sont reliés à la fibre. Donc c'est un des endroits où l'Internet est le plus rapide. Et à côté de ça, vous avez bien sûr l'accès à des accélérateurs type Up71 qui est au sein de la zone franche EDGM, qui est une zone franche créée par le fonds Moubadala. Et on a aussi bien sûr un accès aux capitaux, ce qui est très important si vous voulez vous développer, avec notamment une bourse, mais aussi le fonds Moubadala et des familier office, parmi les plus actifs dans le monde. Qu'est-ce que Abu Dhabi Investment Office peut faire pour vous ? Là, c'est vraiment ce que nous, on peut vous apporter. Aujourd'hui, Adio, c'est un département qui est issu du gouvernement d'Abu Dhabi. On est là pour vous aider, on est là pour promouvoir le territoire, on est là pour faciliter aussi votre installation. Et on est là pour vous attirer surtout, par divers moyens, et notamment par une aide à l'installation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous laisser vous débrouiller sur la partie business, et nous, on va vous aider sur la partie administrative, c'est-à-dire notamment sur la mise en place des permis dont vous aurez peut-être besoin, savoir si vous êtes admissible à des aides financières, et aussi vous inscrire dans l'écosystème d'Abu Dhabi, c'est-à-dire vous présenter des partenaires potentiels. Donc encore une fois, le but, c'est que vous êtes des entrepreneurs, vous avez la principale tâche, c'est de développer votre business. Nous, on va essayer de s'occuper du reste. Donc on est un guichet unique, on ne va pas vous donner des informations sur le marché. Vous occupez des licences et des permis, des golden visas. Encore une fois, les visas, ça a changé maintenant. Vous pouvez avoir un visa qui vous permet de travailler pour n'importe quelle société. Ce n'est plus la société qui vous aura payé votre visa, qui sera propriétaire de ce visa-là. Donc c'est des choses qui vous permettent vraiment de vous épanouir et de vous focaliser sur le business. Alors, Adio va se focaliser principalement sur cinq secteurs clés, qui sont la fintech, l'actech, le tourisme durable, l'éthique, la santé, la biopharma. Et si vous êtes dans ces cinq secteurs clés innovants, en fait, on va vous proposer différents types d'incentives. Ça peut être des incentives financiers, donc par des rabais ou des remises sur, par exemple, des salaires. Ça peut être des remises sur les loyers. Donc vraiment une aide financière qui peut vous permettre aussi d'accélérer votre développement localement et aussi la rencontre avec des investisseurs potentiels. Et après, il y a toute la partie non financière, bien sûr, où on peut essayer de vous mettre en relation avec les zones franches qui vont vous proposer des locaux, qui vont vous aider à vous installer, à récupérer les bons documents, etc. Donc le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous faites, de quoi vous avez besoin pour vous aider à obtenir toutes les aides auxquelles vous pourriez, auxquelles vous avez droit. Donc si vous voulez avoir des informations supplémentaires, vous pouvez être sur notre site Internet. Donc il y a des prospectus assez détaillés qui s'y trouvent. Je suis basé aussi à Paris. Donc si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous pouvez venir me voir. Il n'y a pas de souci. Et les trois points qu'on aimerait vraiment que vous ayez à l'esprit, c'est qu'on est là pour vous. On fournit des solutions qui sont vraiment taillées sur mesure. Donc c'est par rapport à vos propres besoins, vos propres attentes, on peut répondre à ça. On est là pour essayer de vous présenter un écosystème particulier. Et surtout pour vous aider à vous développer et à devenir, ce n'est pas successful, c'est pour avoir du succès en fait, non seulement à Abu Dhabi, mais aux Émirats et sur la région Moyen-Orient. Donc après, nous, une fois qu'on a fait notre travail, on va vous donner l'accès aux zones franches. Donc il y a plusieurs zones franches à Abu Dhabi. Il y a Mazdar qui est plutôt sur le renouvelable. Ensuite, on a... Donc c'est Abu Dhabi Airport Free Zone qui est plus dans la logistique. On a 2454 qui est plus focalisé sur les médias. Et Kizat qui va être sur aussi la logistique des terrains industriels, un peu comme Zone Corp aussi, qui est un peu dans la même zone. Donc ça, ce sont les différentes zones franches. Vous avez aussi ADGM qui est en fait le régulateur financier, qui est une zone franche qui dépend du fonds d'investissement Moubadala et donc avec qui la BPI a déjà des accords de partenariat. Je vais laisser la parole à Simon pour... Exactement. Je passe mon micro à Simon pour en parler. ...pour présenter ADGM. Merci Guillaume. Merci Isabelle. Juste un petit point effectivement sur Moubadala qui est un partenaire pour BPI France maintenant depuis de nombreuses années puisque ça remonte à 2014, la première coopération en matière d'investissement qu'on a nouée. Et cette année, on a effectivement signé avec l'une de leurs filiales, ADGM, donc centre financier de la zone franche, un accord qui pour nous est important puisqu'il s'agit de vraiment dynamiser la coopération économique mais surtout par le biais d'échanges des écosystèmes émiriens et français. Et donc ce qui est prévu, c'est qu'on puisse à la fois organiser des événements, les faire venir à Paris, nous aller sur place, accompagner des entrepreneurs, des entreprises qui seront intéressées par la coopération d'affaires entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est une preuve. On a aussi adieu avec nous à BIG. On espère bien pouvoir participer aussi à des événements qu'ils organiseront sur place et puis aussi mettre en relation les principales entreprises avec des investisseurs de long terme que nous, on peut connaître et qu'eux aussi connaissent sur place. Moubadala, en deux mots, ce que BPI France a fait avec eux, c'est de nouer un partenariat stratégique par lequel on a déployé à date à peu près plus d'un milliard trois d'euros dans l'économie française. Donc c'est un partenariat principalement orienté sur l'attractivité de capitaux émiriens dans l'économie française plus aussi un investissement très significatif de leur part dans le fonds LAQUAN, qui est un fonds d'investissement créé par BPI France, géré par BPI France et qui est destiné à soutenir les grandes entreprises françaises multinationales cotées. Et on a la chance d'avoir dans ce dispositif une souscription très importante de ce fonds émiriens et qui prouve encore la confiance qu'ils ont en nous et qui est la nature très long terme de leur investissement en France par ce biais-là. Donc aujourd'hui, on cherche évidemment à faire perdurer ces mécanismes. On est en train de renouveler tous ces programmes de co-investissement. Ce qui manque, je dirais, dans les outils, dans la palette qu'on a avec eux, et c'est ça qui, à mon avis, fera le lien. Et c'est là aussi où on aura sûrement besoin d'adio pour nous aider. C'est de pouvoir maintenant mobiliser les énergies quand il y a évidemment pour nous un anglo-français toujours en jeu et à défendre, mais les mobiliser et les orienter sur les Émirats et Abu Dhabi en particulier. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à créer sur cette thématique-là, qui serait une thématique peut-être un peu moins d'attractivité en France, mais plus d'accompagnement des entreprises françaises dans leur développement à Abu Dhabi. Voilà. Merci beaucoup, Simon. On va s'y employer, en tout cas. Et je voudrais, donc, pour revenir à Abu Dhabi Global Market, lancer la vidéo de l'interview de Philippe Richard. Donc je rappelle, il est Executive Director en charge de l'international chez ADGM. ADGM. Et il va vous présenter ADGM en quelques minutes. Tout de suite. En attendant, je peux vous dire qu'on a signé aussi un partenariat avec Hub 71, qui est un écosystème de la tech, et qu'on espère aussi, en enrichissant tout ce panorama d'acteurs d'Abu Dhabi avec lesquels on travaille, aider aussi les entreprises françaises à se connecter à cet écosystème. On espère que la technologie va marcher. C'est bon. C'était une interview au Teams. Bonjour, Philippe Richard. Est-ce que vous pouvez vous présenter et indiquer aussi, présenter aussi ADGM ? Bonjour. Je suis donc Philippe Richard. Je suis un des directeurs exécutifs d'Abu Dhabi Global Market. J'ai rejoint Abu Dhabi en 2015. et je suis originaire de Paris. J'ai fait le principal de mon activité professionnelle à la Banque de France. Alors, en quelques mots, je voudrais dire qu'Abu Dhabi a reposé son développement économique sur une vision à long terme, la vision dite 2030, qui a pour but de développer les services financiers. Pour quelles raisons ? Parce que, dès l'origine, à Abu Dhabi, les dirigeants, les leaders, ont eu en tête la nécessité de procéder à une diversification au-delà du gaz et du pétrole. Cette diversification, elle était inscrite dès 1971, lors de la création de la Fédération. C'est une diversification qui est sectorielle, donc en dehors des secteurs gaz et pétrole, en vue de développer, notamment les services financiers, passaient d'environ 5% du PIB à au moins 10% du PIB. Mais c'est également une diversification géographique. Et les relations des Émirats, notamment d'Abu Dhabi, avec les différentes régions du monde, l'Europe, en particulier la France, font partie des priorités. Je signale qu'aux Émirats, nous avons plus de 600 entreprises d'origine française. Abu Dhabi Global Market a été établi par le gouvernement. C'est le centre financier international de Abu Dhabi. Ce centre repose sur une loi fédérale de 2004 et une résolution du cabinet qui remonte à 2013. C'est donc le centre financier international. Il y a plus de 3 400 entités enregistrées dans ce centre, avec des Familiers Offici, des SPV, des Trust, des entreprises financières autorisées en tant que telles. Parmi les 3 400, il y a à peu près 140 entreprises autorisées à caractère financier, avec un pipeline très riche. Des noms que vous connaissez, BNP Paribas, HSBC, StateSuite, Chip et Morgan, mais également des Asset Managers, car nous couvrons la partie à la fois bancaire, assurance et capital market. Nous avons actuellement plus de 70 fonds d'investissement domestiques et étrangers. Alors, pour quelles raisons venir à Abu Dhabi Global Market ? Pour plusieurs raisons très fortes, à mon avis. Tout d'abord, la sécurité juridique. C'est une juridiction qui repose sur le common law, donc une pratique des règles commerciales bien connue de l'ensemble des investisseurs internationaux. On échappe à la loi des Émirats, la loi civile et commerciale, non pas le code pénal, évidemment, mais en matière civile et commerciale, nous avons notre propre cour de justice totalement indépendante. Donc, il y a une certaine sécurité juridique. Ensuite, ADGM représente un écosystème extrêmement riche, extrêmement diversifié. Nous avons donc le centre financier lui-même qui repose sur une île, Almaria-Halland, 114 hectares. Mais tout autour de ce centre financier, il y a tout ensemble d'acteurs essentiels comme Hub 71, qui est le lieu de rencontre des créateurs d'entreprises, des fintechs, start-up, des investisseurs, des business angels. Nous avons également WeWork, qui représente l'espace d'activité pour le travail. Plug and Play, qui est un fameux accélérateur d'origine californienne, qui s'est installé pour la région chez nous. ADGM Digital Lab. C'est une plateforme qui permet de réunir les fintechs et les banques en vue d'échanger des expériences et de tester des innovations financières. Donc, c'est un écosystème très diversifié. C'est également, troisième argument à mon sens, c'est également un environnement régulé, sérieusement, reconnu internationalement. Pour nous, la réputation, c'est un peu notre premier asset, notre première priorité. Elle repose sur une coopération internationale avec nos partenaires régulateurs, mais également avec les partenaires business. Et donc, nous avons le plaisir de travailler avec BPI, qui joue un rôle très important dans cette liaison entre la France et les Émirats. Quatrième argument, c'est un environnement que je qualifierais, bien qu'il soit clairement régulé, il est business friendly et il est porteur d'innovation. Récemment, nous avons créé le futur de marché des prix du pétrole avec ICE. Nous avons une activité de fintech depuis plusieurs années. On a été le premier dans la région à créer un sandbox. Nous avons un programme de Sensible Finance, un ensemble d'initiatives sur les actifs virtuels avec des bourses qui offrent le bitcoin et différents autres digital assets. Donc, les innovations financières pour nous sont fondamentales. Alors, cet environnement, à mon avis, il est très porteur et il facilite les relations entre notamment la France et les Émirats dans les deux sens, au point de vue France vers les Émirats, mais dans l'autre sens. Nous avons d'ailleurs un dialogue stratégique de très haut niveau qui se tient chaque année avec les principaux acteurs politiques qui a pour but de soutenir ce développement. Donc, pour les entreprises françaises, c'est un lieu où on peut retrouver une sécurité juridique, un soutien financier, un environnement solide et j'ajouterai, ce sera mon dernier mot, également des noms qui sont bien connus de nos concitoyens, à savoir la Sorbonne qui est tout près de chez nous, mais encore plus le Louvre, une réalisation absolument extraordinaire, la petite maison pour la restauration, l'INSEAD également pour la formation. Donc, ce sont des termes que nos concitoyens connaissent bien et je serais très heureux de conduire, guider, aider les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter à Déjà-Mont ou qui cherchent à obtenir des informations. Je les orienterai vers les bonnes personnes. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Richard. Je pense que les entrepreneurs qui sont présents sur cet atelier auront déjà pas mal de réponses à leurs questions et en tout cas ont envie d'en savoir plus. Merci beaucoup. C'est donc le moment des questions, si vous en avez. Guillaume Allais peut aider à répondre à ces questions sur l'écosystème. Voilà, Joseph Youssef, je suis médecin franco-libanais. Donc, j'ai fait ma formation ici en France, puis je suis parti au Liban et puis là, je suis de retour en France à cause de la crise libanaise. J'ai un projet de télé-expertise que j'aimerais bien développer entre la France et les pays du Moyen-Orient. Je pensais à Dubaï initialement, mais là, je commence à m'intéresser plutôt à Abu Dhabi. Le business plan est déjà fait, on a pas mal avancé, on est en train de constituer l'équipe. J'aimerais bien savoir si c'est comme une start-up, finalement, c'est pas une entreprise qui est déjà créée. Est-ce qu'on peut créer ça entre la France et Abu Dhabi, par exemple ? Et quelle est la collaboration entre les deux ? Alors, il n'y a aucun souci. Après, il faut me donner plus d'informations sur la façon dont vous vous structurez, parce que quand vous dites que vous voulez à la fois être en France et au Moyen-Orient, donc il y aurait une structure au Moyen-Orient et une structure en France ? En fait, c'est une télé-expertise internationale. D'accord. Si vous voulez, l'hôpital français, il est considéré comme une machine à produire de l'innovation. Malheureusement, il est aussi considéré comme une machine à produire du déficit. Vous voyez ? Ce produit français qui est la santé, finalement, qui est quand même pas mal, je dirais, en France, on est assez avancé en médecine. Je pense que les pays émergents, les pays du Moyen-Orient, etc., peuvent bénéficier de cette innovation en santé pour améliorer la qualité de soins dans leur pays. Je ne parle pas de technique. Technique, je pense qu'ils ont assez avancé. On a toutes les machines là-bas. Voilà, Je parle de la télé-expertise médicale. Écoutez, moi, ce que je vous demande, c'est si vous pouvez m'envoyer, je vous donnerai mes coordonnées, vous pouvez m'envoyer un peu plus d'informations, mais la santé est un secteur clé pour Abu Dhabi. Et après, tout dépend de l'état de maturité de votre société. Nous, on peut vous aider à vous mettre en place et ensuite vous mettre en relation avec typiquement un DGM qui a des incubateurs et qui cherche des sociétés qui sont à seed level et qui peuvent être intéressées d'investir en fait dans une société comme la vôtre. Donc ça, c'est une chose qu'on peut regarder tout à fait. Merci. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le bureau d'Abu Dhabi à Paris a vocation à superviser la France, l'Europe ? Uniquement la France. Le bureau d'Adio. Oui, Abu Dhabi Investment Office à Paris, c'est uniquement la France. On a un bureau aussi en Angleterre, on a un bureau à Francfort qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines. donc après, s'il y a un franco-italien ou quelqu'un qui vient de Suisse et qui a besoin d'informations, qui n'hésite pas à frapper à notre porte, on ne l'enverra pas dans ses cordes. OK, très bien. Écoutez, sauf si vous avez d'autres questions, on va clore là ce campus en remerciant beaucoup Guillaume Allais d'être venu. Merci de m'avoir accordé un petit peu de temps. Je vous en prie. et en remerciant aussi d'ailleurs Adio à Abu Dhabi qui nous a envoyé une vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu la passer. On a eu des problèmes techniques. Mais en tout cas, je voulais les remercier aussi parce qu'ils se sont mobilisés également tout comme à DGM. Voilà. Merci à tous. Merci.